Je m'appelle Anne Dussault, je suis peintre animalier, j'exerce cette profession depuis une dizaine d'années. Ma passion se tourne plutôt vers les animaux d'Afrique, comme vous pouvez voir ici, qui sont en fait de belles rencontres, de très belles rencontres dans tous les pays d'Afrique où j'ai pu poser les pieds. La plupart des animaux sont des animaux que j'ai rencontrés, que je connais et que j'ai donc peints après à l'atelier, puisque sur place je dessine beaucoup et j'observe aussi beaucoup à la jumelle. Donc c'est à la fois du travail d'atelier, mais surtout au démarrage, un travail d'observation sur le terrain et du vécu. Alors je fais des choses un petit peu différentes de la toile de lin classique, c'est à dire là j'ai peint sur du zinc, tout simplement parce que j'ai trouvé cette matière très belle. C'est du zinc qui a vieilli, qui a déjà été utilisé et j'ai voulu immortaliser des oiseaux sur ce zinc, notamment ce faucon Cresserelle qui a été pris sur les toits de Paris. Il y a donc un effet de matière avec le zinc qui est parfaitement voulu et recherché. Je parle également des animaux de montagne comme ces animaux qui sont ici et la particularité, c'est que j'ai en fait trouvé des vieilles cartes hygiènes dans une vieille maison que je suis en train de vider. Et ces cartes étaient absolument magnifiques et sont des témoins d'un temps passé puisqu'elles datent des années 50-60. Et j'ai donc eu l'idée de peindre, c'était des cartes de montagne et j'ai voulu témoigner aussi de cette nature qui est en train de disparaître puisque la vallée de Chamonix ne ressemble plus du tout à celle-ci. Donc voilà, là ce sont les glaciers de Chamonix. Toute cette série-là est, à mon sens, très émouvante parce qu'on pourrait l'appeler la galerie des nuisibles. Si vous regardez bien, ce ne sont quasiment que des animaux dits nuisibles avec lesquels les chasseurs sont tellement, comment dire, remontés en ce moment et font des ravages, notamment avec le renard, mais pas seulement. Il y a le blaireau, les hyènes en Afrique, le chien sauvage, les ratons laveurs, tous ces animaux sont considérés comme nuisibles et moi je les trouve tellement beaux et surtout ils font partie d'une chaîne, ils font partie d'un écosystème et c'est absolument épouvantable d'éliminer tous ces animaux, tout comme les animaux d'Afrique d'ailleurs qui sont en train de disparaître à toute vitesse, toujours par la faute de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !